C'est vraiment une très belle chose, l'enseignement ces deux jours était juste magnifique. Le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire, le Seigneur a ouvert nos esprits, le Seigneur a alimenté qui nous sommes en tout cas sur sa personne et nous glorifions vraiment le Seigneur et on va poursuivre justement les interviews avec une sœur qui va nous partager son témoignage et on bénit vraiment le Seigneur pour cela. Bonsoir ma sœur. Bonsoir. Alors vous nous venez d'où comme ça ? De Rouen. D'accord, vous vous appelez comment ? Abigail. Abigail, vous êtes venue exprès pour la formation de Didasco sur la divinité de Jésus-Christ ? Oui. Ah d'accord, vous avez fait combien de kilomètres à peu près ? Vous avez fait combien de kilomètres à peu près ? Kilomètres, je ne sais pas mais on a mis deux heures à peu près. Ah vous avez mis deux heures. Alors qu'est-ce que vous avez à dire face à un tel message, la divinité de Jésus-Christ ? Vous êtes là de la mère, hein ? Oui. D'accord, qu'est-ce que vous avez à dire face à la divinité de Jésus-Christ ? Disons pour ma part je croyais connaître, c'est vrai que je connaissais un petit peu que Jésus il est père lui-même. Mais ça m'a dépassée parce que je ne connaissais pas vraiment en vérité dans le sens que c'est la première fois que j'entends un enseignement comme ça et ça m'a bousculé dans mon être. Et comme ça m'a bousculé, je sens encore combien ça brûle le dodo dans moi. Et en même temps ça m'a fait du bien parce que dans mon cœur ça m'a touchée quand réellement qu'on est vraiment l'enfant de Jésus. Ça, ça m'a bouleversée dans le sens que je me dis mais je suis vraiment l'enfant de Jésus. Parce que c'est vrai, c'est la première fois que j'entends cet enseignement là, j'ai jamais entendu depuis ma conversion des années et des années jusqu'à maintenant. Sincèrement c'est la première fois que j'entends cet enseignement que Chora nous a donné la parole de Dieu lui-même par Jésus. Vous n'avez pas eu de difficulté à réaliser parce que à vous dire je suis enfant de Jésus, aucune difficulté, c'est tout de suite rentrer, tout de suite c'est rester. Vous avez prononcé cette phrase. Disons que je savais déjà que j'étais enfant de Dieu en ma conversion, j'étais convaincue par l'Esprit de Dieu. Mais là c'est encore plus fort parce que c'est le Père. Là c'est encore plus fort parce que c'est Jésus lui-même. Avant j'étais dans la confusion parce qu'il y a Dieu le Père, il disait Dieu le Fils alors que c'est faux. Et je savais qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais comme il y a eu des fausses doctrines avant, dans mon être il y a encore des choses qui sont restées et que je crois vraiment que ça va tomber. Amen. Et ça c'est très très fort quand Jésus lui-même est le véritable Père. C'est encore plus clair dans mon esprit. Amen. En tout cas vous êtes éclairé. Et si vous auriez un mot à dire aux frères et sœurs qui nous regardent chez eux, qui sont encore en train de se poser des questions. Est-ce que c'est... Qui sont encore en train de tâtonner dans leur esprit. Quelle est cette phrase, quel est ce mot que vous leur direz ? Pour l'instant ça ne me vient pas, mais tout ce que je sais c'est que la vérité est la vérité. Et donc la vérité doit être dit. Et quand j'aurai bien encore saisi, c'est là que je parlerai de la vérité, de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Par rapport à Jésus qui est le Père, je le savais mais c'était minime. Mais là ça dépasse, ça me dépasse. Mais en même temps je suis contente et je suis contente d'être venue. Et je sais maintenant véritablement que Jésus-Christ est le véritable Père. Et c'est ça qui m'a bien éclairée. Et si Dieu permet, j'enseignerai selon ce que j'ai comprise. D'accord, vous partagerez avec les gens. C'est obligé de toute façon, parce que c'est que la vérité qui a franchi et c'est la vérité. Parce que Jésus a dit la vérité nous a franchi. Il nous rend libres parce qu'on est captifs des paroles du monde, des paroles de mensonges, des paroles de tremperie, des paroles de la religiosité. Il y a beaucoup de religiosité, c'est vrai. Mais la parole de Dieu dit qu'il nous délivre parce qu'on a entendu la vérité. Ça c'est important que les enfants de Dieu soient libérés, c'est dans mon cœur aussi. Il faut de toute façon, c'est important, il faut, c'est obligé qu'ils sachent la vérité. La vérité nous a franchi. Ça m'a franchi, moi. Dieu aussi veut que les autres soient franchis, c'est sûr et certain. En tout cas, merci ma sœur de participer, de partager ton témoignage aux frères et sœurs qui nous regardent de chez eux. Ça rajoute encore un plus. Et on se dit à la prochaine formation probablement. Si l'opportunité est offerte, en tout cas, Dieu par sa grâce le permet. Sous-titrage Société Radio-Canada